Yo tout le monde c'est Sofiane Leguque on se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain jeu de Konami eFootball PS 2021 je vous avais promis que je vous tiendrai informé de la moindre info qui pourrait me parvenir les premiers leaks les premières rumeurs et bien ça va être le cas dans cette vidéo avec comme vous l'aurez compris dans le titre le Real Madrid sous licence de PES 2021 donc dès la saison prochaine nous pourrions avoir le Real Madrid sous licence officielle et on va clarifier tout ceci dans cette vidéo on va aller voir les sources on va aller voir si ces personnes sont fiables et on va aller voir surtout si c'est cohérent on va analyser tout ceci je me suis rendu sur un site étranger qui se nomme altchar.com c'est un site rédigé en anglais donc ne prêtez pas attention à la traduction c'est du google traduction mais clairement déjà ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir que l'article a été fait le 9 mai 2020 à 14h04 aujourd'hui on est le 9 mai 2020 et il est 18h05 à ma montre donc du coup ce qu'on apprend rumeur le Real Madrid rejoindra PES 2021 en tant que nouveau club partenaire bien évidemment attention rien d'officiel pour l'instant de la part de Konami ce n'est qu'une simple rumeur mais vous allez le voir elle s'avère fondée je tiens à préciser que ce site en relaie très souvent de très bonnes infos de personnes qui sont vraiment impliquées dans le domaine des leaks et des rumeurs et là pour le coup on nous dit selon un fil sur twitter le Real Madrid pourrait être la nouvelle équipe à rejoindre la famille PES de PES 2021 il faut tout de même le souligner et le rappeler la force de ce e-football PES 2020 cette année a été l'ajout de nouvelles licences Manchester United le Bayern de Munich et la cerise sur le gâteau la Juventus qui est arrivée sous licence en exclusivité dans PES 2020 d'ailleurs on nous le dit dans cet article l'année dernière l'éditeur japonais donc Konami a fait venir des équipes massives dans sa gamme de partenaires sous licence officielle Manchester United Juventus Bayern Dominic comme j'ai pu vous le dire bien que ce ne soit pas exactement une mise à niveau révolutionnaire les ajouts ont été très appréciés car ils ont également ramené certains stades monumentaux et bien oui à chaque nouvelle licence dans le jeu PES vous avez le stade qui va avec ce qui veut dire que si on a le Real Madrid on pourrait avoir le stade Santiago Bernabeu qui débarquerait à présent je vais demander toute votre attention dans ce que je vais dire car ça aura son importance pour la suite de la vidéo ce qu'il faut savoir et certains le savent le contrat de partenariat qu'il y a entre les deux parties le club de foot et l'éditeur de jeux vidéo est un contrat signé à durée déterminée il faut savoir que par exemple pour Manchester United tel que l'on peut le voir sur la photo et bien il y a un contrat établi pour une durée de trois ans trois ans mais pas en exclusivité car on peut retrouver également Manchester United chez le concurrent eSport dans FIFA 20 en revanche pour la Juventus c'est un contrat signé en exclusivité pour Konami donc qui dit exclusivité dit forcément beaucoup plus d'argent posé sur la table pour acquérir cette licence et ne pas la laisser aux concurrents très souvent la durée moyenne d'un contrat établi entre les deux parties et d'une durée de trois ans à l'exception de certains clubs tels que le Barça qui lui a un contrat avec Konami d'une durée de quatre ans car en plus c'est un club ambassadeur l'article nous dit également et il semble que la recherche de Konami pour des licences encore plus importante se poursuivra avec PES 2021 à savoir selon un utilisateur de Twitter nommé William James Martins le Real Madrid pourrait être le prochain club à rejoindre la famille PES donc dans PES 2021 de plus on apprend une info très intéressante William démarre sa rumeur en évoquant l'annonce du partenariat des trois ans dit et avec le Real Madrid en juillet 2015 et c'est ce que je vous disais il y a des contrats de signer pour une durée déterminée ce qui veut dire qu'à ce jour il n'y a plus de contrat d'exclusivité entre le Real Madrid et EA cette info m'a également interpellé ce feu de spéculation et le fait que EA Sports a récemment ajouté des kits rétro pour certaines de leurs équipes partenaires dans FIFA 20 Chelsea Manchester City PSG Liverpool ont vu leurs uniformes classiques introduits dans le jeu et c'est en effet assez curieux qu'une équipe gigantesque telle que le Real Madrid ait été laissé de côté alors que c'est un grand club alors pourquoi pourquoi le Real Madrid qui est tout de même sur la jaquette du jeu officiel FIFA 20 avec Eden Hazard a été laissé tout à coup de côté et qu'ils n'ont pas eu le droit à leurs uniformes tels que les autres clubs ont pu le faire et bien pour ma part c'est que je pense que ça y est l'accord peut-être pour une durée de trois ans a déjà été signé et EA Sports est déjà au courant qui dit de nouvelles licences sur le jeu PS 2021 pourrait laisser prétendre à de nouvelles légendes on nous dit s'étendant sur ses soupçons William se tourne vers les joueurs de légendes récemment ajoutés sur PS 2020 tels que Fernando Morientes et c'est vrai là maintenant on peut se poser la question il y a peut-être une stratégie derrière tout ça alors on nous dit également le 10 février 2002 la date à laquelle cet attaquant a marqué 5 buts pour le Real Madrid alors pourquoi vraiment mettre le point l'accent sur le 10 février 2002 alors qu'il avait marqué 5 buts avec le Real Madrid lors d'un match contre Las Palmas Konami optant pour ses moments précis de la carrière de Morientes laisse effectivement place à la spéculation bien c'est vrai que là pour le coup on peut se poser des questions et j'irai même encore plus loin si on a le Real Madrid on pourrait avoir un nouveau gardien de but en légende Hitler Casillas qui a marqué son temps au Real Madrid à la suite de cet article internet et bien je suis parti sur le compte Twitter de ce fameux William James Martins alors pour ceux et celles qui auraient envie de découvrir ce post Twitter parce que voilà il est vraiment très très long et je vais pas tout vous lire pendant cette vidéo parce que sinon ce serait interminable mais il explique vraiment les choses très bien et croyez moi je pense honnêtement que le Real Madrid arrivera dans PS 2021 parce que ça laisse vraiment beaucoup trop de soupçons pour que ça n'arrive pas on nous dit aujourd'hui la rumeur a couru que le partenariat entre EA Sport et le Real Madrid peut ne pas avoir été renouvelé et c'est vrai que quand on fait des recherches alors faites vos propres recherches également sur Google tapez un peu EA Sport etc et bien oui on nous laisse penser que le partenariat entre EA et et le Real est terminé du moins pour l'exclusivité alors comme j'ai pu vous le dire effectivement le Real Madrid restera dans FIFA mais c'est une très bonne chose pour la licence PES que le Real Madrid débarque sur eFootball PS 2021 on a déjà le Barça le fait d'avoir le Real Madrid t'as déjà les deux plus gros clubs d'Espagne et ça c'est plutôt cool je me permets également de vous transmettre le message qui avait été dit de la part de EA Sport en juillet 2015 ils avaient annoncé aujourd'hui nous sommes fiers d'annoncer un contrat de partenariat d'une durée de trois ans avec le Real Madrid pour devenir un partenaire exclusif et officiel de jeux vidéo ce qui veut dire qu'en gros tu avais le Real Madrid que pour le jeu FIFA et c'est donc pour cela que vous ne l'aviez pas dans eFootball PS 2020 j'ai envie absolument de revenir sur cette info qui est capitale car là on n'est pas dans la spéculation on n'est pas dans la rumeur on est sur une info qui est vérifiable et qui est certifiée on nous dit hier EA Sport a annoncé les uniformes classiques de plusieurs équipes partenaires de FIFA 20 Manchester City PSG Liverpool et Chelsea comme j'ai pu vous le dire pourquoi il n'y a pas le Real Madrid vous voyez pourquoi pourquoi si dans ce cas là tu as une grosse équipe telle que le Real Madrid mais tu te dois de la mettre en valeur surtout EA Sport en termes de communication et marketing on n'a rien à leur apprendre et également on remet l'accent dessus l'iconique moment series avec Fernando Morientes à la date du 10 février 2002 où il met ses cinq buts face à la Spalmas avec les couleurs du Real Madrid voilà il était sous les couleurs du Real ça fait beaucoup ça fait beaucoup il y a quand même vraiment pas mal de choses très intéressantes à lire dans ce post Twitter voilà n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte c'est arrobas m98 William c'est vraiment très intéressant pareil la mise à jour il nous dit je me suis souvenu de deux autres choses concernant le Real Madrid les célébrations de Gary Bale et Sergio Ramos pourquoi Konami aurait vraiment mis l'accent et du travail sur les célébrations de Bale et Ramos vous voyez tout nous laisse penser que le Real Madrid va arriver pour la saison prochaine dites moi vous aussi également ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à partager cette vidéo bombardez moi cette barre de pouces bleus ça ferait extrêmement plaisir abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour ne rien rater ici voilà c'est le football virtuel c'est les mangas avec Dragon Ball on kiffe on est entre passionnés sur ce les amis je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao les gars vous abonner à la chaîne de Soufiane le Geek ça a l'air super